La viande végétale, le haricot, la maman avait l'habitude de dire que quand je prépare le haricot c'est la viande que vous avez mangée et c'est vrai ça fait partie parce que ça apporte beaucoup de protéines végétales et c'est aussi moins cher c'est économique donc toutes les personnes qui ont des enfants en bas âge et qui ont un souci financier aussi souvent devraient savoir qu'au moins deux fois par semaine même trois fois il devrait avoir le haricot les légumineuses c'est à dire le haricot, le coquille et également quoi les petits pois, le soja qui sont à notre portée et aussi le sésame qui fait partie de ces légumineuses là et les arachides et tout donc on devrait les avoir à tout moment parce que c'est un bon profil biologique on a des protéines on a des fibres alimentaires pour faciliter la digestion et également on a des éléments phytochimiques à l'intérieur qui empêchent la formation des calculs biliaires pour des gens qui ont besoin de problèmes débiles également c'est énergétique parce que ça contient aussi des glucides c'est un peu comme un élément assez complet parce que même si on n'a pas assez d'argent pour acheter le complément l'haricot vient déjà avec tout et c'est de la viande parce que quand vous regardez le profil protéique des haricots et de la viande aussi c'est pas parce que je mange la viande que j'ai eu des protéines non il faudrait que le corps puisse utiliser tirer profit de ça pour la viande c'est jusqu'à 73 de constance alors que la rousse et 71 on n'est pas loin de la viande ce qui fait que le haricot c'est vraiment des petites pullules très très nutritif et très concentré en protéines parfois il ya des inconvénients à consommer légumineuse parce que dans la peau de celles légumineuses il ya un sucre un oligosaccharide que le corps n'a pas les enzymes pour digérer et d'or il cause souvent des problèmes les gens vont dire que je dors beaucoup je fais des gaz et tout et mais la nature a aussi prévu des choses pour contourner tout cela pourquoi parce que ce sucre et les hydrosolubles d'un dit qu'il peut aller dans l'eau tout simplement il faut pré-tremper ces légumineuses un au moins quatre de temps avec le show si on n'a pas eu le temps de pré-tremper la veille parce qu'il faut 12 heures de temps pour que cet élément-là aille dans l'eau et puis vous avez cuit votre haricot il n'y aura plus d'inconvénients des gaz des flatulences des ballonnements pourquoi ces inconvénients sont souvent dit au fait que n'ayant pas les enzymes des substances pour le digérer les probiotiques les bonnes bactéries de notre colon se charge de ça et décompose dans ce sucre là en gaz et ça crée donc des flatulences et autres donc cet inconvénient peut être contourner en faisant le pré-trempage l'autre inconvénient aussi l'autre façon de contourner c'est d'accompagner avec un peu plus d'autres légumes parce que c'est légumineuse et puis on peut accompagner des légumes frais pourquoi ne pas mettre un peu de morceaux de carottes haricots verts ou bien mettre assez d'oignons dans son haricot ou des céleri ça ce sont des légumes ça fera qu'il y ait assez de fibres plusieurs types de fibres et surtout des fibres solubles également ça va réduire cet inconvénient-là donc 50 inconvénients on peut contourner dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée il y a beaucoup davantage parce que les protéines animales viennent avec du mauvais cholestérol quand on parle du mauvais cholestérol il y a beaucoup plus d'origine animale c'est pas d'origine végétale vous voyez donc le haricot vient peu gras les légumes n'est pas le haricot seulement ils viennent ils sont peu gras en dehors des arachides et du sésame et des pistaches qui sont qui ont un peu de la graisse et en plus de la bonne graisse dont ils sont examens de cholestérol ensuite c'est économique nous sommes dans la conjoncture et tout et pour des personnes qui n'ont pas assez de moyens l'haricot une boîte d'haricots va coûter dans les 150 à 200 francs dont c'est facile de s'en procurer l'autre aspect c'est justement ces protéines le corps sait aussi utiliser ces protéines végétales et ces protéines végétales ne produisent pas des composés hétérocyclés dans notre corps cancérigène carcinogène dans notre corps dont on gagnerait à par rapport aux équivalences à réduire les produits carnés pour augmenter les dientes végétales sur le plan de notre santé